J'ai une stratégie simple et efficace. On va faire ça, voilà. Ta-da ! Il est génial, il est envoûtant ce jeu de fou. Si on essaie de foutre son pied à un pied jaloux, c'est pas forcément très bon pour la santé. Ça va être fort sympathique. Vous êtes des observateurs aguerris. Vous allez pouvoir, en fait, m'aider à comprendre ce jeu de mer. Il faut prendre le bout de bois. Allez. Ah, voilà, là c'est bon. La musique du début, elle est incroyable. J'espère qu'on aura d'autres petites musiques comme ça. Ah, là ça pue quand même, voilà. Voilà, ouais, ouais, je m'en détais. Bouh ! Voilà. C'est violence, psychologiquement, ce jacquard. On se demandait à quoi servent les pommes de pain, quoi, dans les forêts. Bah, maintenant, on a trouvé. Là, on arrive dans une cuisine qui n'est pas très hygiénique. C'est pas ouf, quoi. Tu sens que si tu vas dans la chambre, là-bas, il va t'arriver des couilles, là. La musique, elle est incroyable, là. C'est très Tim Burton-esque. Équipez les chapeaux que vous avez récupérés dans la menopause. Non, mais pour le moment, le sac sur la tête, moi, ça me convient, quoi. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça fashion. Là, il y a un hachoir, OK ? Il y a une machine à coudre rétro, qui est très tendance. Et là, il y a la hache. Ah oui, il faut s'accrocher. Nia ! T'sais, le gamin, il va être vachement... Je suis ton ami, jamais pour te délivrer. Avec sa petite boîte à musique, il ne demande rien à la personne. T'as une espèce de furie qui arrive avec une putain de hache qui va défoncer la pente quand tu n'enchailles lui. Ah bah ! Je veux être ton ami. C'est une méthode que le gamin, il craint pour sa vie, quoi. Oh, j'adore. Hop là, il lui a fait une blague. Oui, ça a l'air d'être la bonne direction. Ah, ça y est, on tombe sur des gens bizarres. Allez, bordel ! Elle ne veut pas, hein ? À un moment donné, on va bien réussir à lui arracher la main. Voilà ! Si tu tires sur son doigt, elle lâche une caisse. Je fais le bordel, surtout. Maintenant, on va faire descendre la clé. Allez, Fort Boyard ! Mais pourquoi il ne veut pas ? Rentre sur le cadavre et saute sur la clé. Oui, le cadavre qui est là. OK. Oh, c'est débile. OK. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouffer un autre quelque chose. On a affaire à une personne de plus ou moins antipathique. Salut, Michéry. Tu vas rencontrer ton premier boss. Attention, psychopathe. Alors, t'es un psychopathe, toi. Je me chie dessus. Je me chie dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais j'ai juste envie de demander c'est quoi, en fait, son métier. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il fait, ça m'intrigue. J'ai envie de dire des camombs, parce que je ne suis rien comme ça au monde. Mais il fait quoi ? Il est en train de déplumer. Tire plus fort. Ah, merde. Oh, putain. D'accord. Du coup, on ne peut pas s'accrocher ici. Là, il faut s'accroper. Attention, tu vas mourir. Attention, tu vas mourir. Il faut le faire bouger, le vieux chasseur. OK. Un coup de crosse dans la gueule. Vas-y, pousse. Ça l'attrape du chien. But, allez. Là, il faut sprinter. Il faut sprinter de la gueule. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, c'est dégueulasse. Oh, je ne suis pas. Non. Derrière la caisse. C'est bon. Je vais faire mon sécurité. Mais pas pendant le temps. Derrière la caisse. Vite. La caisse sans nos amis. Vite. Putain de merde, c'est chaud. Non. Mais quelle couille. C'est bon, c'est vrai, j'ai piégé. Ouais. Il va peut-être par suivi le coup. Ça ne faut pas du tout le stress de dire ça sans plus. Là, on tombe. Il faut se cacher. Là, comme il est très très con, ça va marcher. RT. Oui, d'accord. Je te tiens la main. De manière volubile. Bon, ok, ça pue. C'est hyper flippant. C'est hyper flippant. Il y a des raptors. Il y a d'ailleurs des raptors dans les autres arbres en plus. Mais pourquoi tu portes un sac aussi ? Forcément que tu ne peux pas bien respirer. Putain. Oh, putain, ça fait flipper. Bon, allez, Dark Vador, là. Mais merde, va te faire foutre. Ça, c'est vrai. C'est un ancien seigneur citron. Tiens-moi la main. Et puis, ce gros con, on va le passer. Oh, mais non, mais il y avait un corbeau. C'est dégueulasse. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut balancer la fille sur le corbeau. Ok. Non, c'est bon. Non, il ne faut pas faire ça. Quand même, ça serait cruel. Il y a des corbeaux exprès pour déclencher l'attention du monsieur. C'est futé, hein. Oh. Merde, c'est dur ce jeu de merde. Après, j'adore. Il y a une petite ambiance. C'est le genre de jeu que j'adore faire en live la nuit. Oh, mais merde. Ok, là, ça passe, quoi. Pour ne pas déconner, là, ça passe. Ah, putain. Eh, merde. Mais c'est trop dur. Encore vous, il fait chier, quand même. Là, il va falloir que... Là ! Vas-y, je me casse. Eh, merde. On a revenu, ça passait quand même. On était juste morts. À un moment donné, il faut qu'on court, de toute façon. Voilà, c'est bon. Ça passe. Il fallait arrêter des tâches, nous. À un moment donné, quand même. Gravo. On dirait, tu sais, on aura l'exploratrice. Very good. Allez, on est parti. Ouais, on y croit. Le pouvoir de l'amitié. C'est bon. Pfff, putain. Moi, je préfère Radan. C'est pas le même jeu, ça, aussi. On ramasse un casque de chantier. Item légendaire. C'est malaisant, parce que tous les gens qu'on croise, ça ressemble à des petits enfants, des petits garçons décédés. C'est très malaisant, ce jeu. Voilà, merci, hein. Merci, la pote, quoi. Super, mais moi, je me démerde, en gros, quoi. Heureusement qu'il y a un micro-ondes, hein. Alors, une télé. C'est pas que je fais une télé, non. Putain, j'ai peur. C'est le jeu, c'est violent, hein, le bordel, hein. C'est toujours fumé. Putain, la mise en scène est tellement dingue, hein. Alors, Six, je trouve qu'elle fout la merde, parce qu'en fait, à chaque fois, elle passe devant, et elle déclenche les pièges, quoi. Là, tu vois, elle passe devant, et elle n'en a rien à foutre de moi, tu vois. Et puis, hop, l'autre, il est repéré. Moi, je suis dans la merde, du coup. Ah, il y a un cœur, c'est mignon. C'est super discret, ça. Bien vod, je... Ouais, c'est mignon, en fait, c'est ça, le truc. C'est que c'est ultra glauque et c'est ultra mignon en même temps. Et je pense que c'est pour ça que le jeu a autant de succès, parce qu'il y a vraiment un mélange de... C'est mignon, horreur, quoi. Il y a des corbeaux sur du coca. Bon, bah, ok, c'est cool. On va les laisser manger. Ok. Mais non ! Mais jamais de la vie ! Mais jamais de la vie me voyait. C'était que... Sac à patate, comme je l'appelle. Voilà, là, il faut courir. C'est vrai. Vous avez vu, j'ai un réflexe... un peu commun. S'il tire deux fois, c'est clair. Ouais, là, par contre, il faut courir. L'autre... Ouais, ça va être chaud pour la fille, hein. Ok. Bah là, on a plus le choix, de toute façon. Soit la porte est sauf, soit je meurs. Ah oui, le fusil ! Oh, c'est le moment de tension de dingue. Butez-le, le gros con ! C'est la première fois que je fais le jeu, forcément. C'est drôle, parce que vous, vous savez. Moi, je sais pas. Là, c'est bon, on est dans le timing. On va lui buter, on va lui buter ça. Allez, relève-toi, couillon ! Dans ta gueule ! Mec, là, t'as le faire en vrai, là, ça me détend de dingue. Et là, boum, vader is dead. C'est génial d'avoir un petit passage où, voilà, tu lâches la manette et tu te laisses porter. On désamorce un peu toute la tension qu'il y a eu juste avant, quoi. Je trouve qu'au niveau de la rythmique et de la narration, c'est hyper stylé, quoi. C'est incroyable, artistiquement. Ça fait très Gaspard Noé, toute cette ambiance dégueulasse, là. Poltergeist ! Allez, c'est parti, on a la nana de Zoé qui va sortir de l'écran. Sliders ! Une école. Comme dans Silent Hill, le premier. Le 3, ils ont fait une bande-annonce, hein ? Oh, putain ! Oh ! Sérieux, on devrait l'appeler Mono le suicidaire. C'est un peu ça, là. Ah, putain de merde ! Putain, c'est dégueulasse, Flo, tu peux rien faire, quoi. Tu dors, moi, je vais te réveiller, moi. Tiens ! Oh ! Putain, j'ai eu ce réflexe ! Le fait qu'il traîne le marteau comme ça, ça fait bien psychopathe, c'est vraiment cool, je crois. Psychopathe mignon. Putain, d'accord, il s'est cogné la gueule. Alors, il n'y a vraiment que dans mes lives que ça arrive, encore une fois. Ça, ça va faire un short, encore, ça. Il s'est cogné la gueule tout seul, le con. Et là, il y a un deuxième... Bonjour, madame ! Vous avez l'air d'être une maîtresse en colère. Bon, j'essaie de passer en force, du coup, avant qu'il fasse son point final, là. Point final ! Bon, et là, je cours. Hop, et là, je cours, je cours, je cours, faut arrêter de courir, sinon on va mourir. Elle est très terrifiante. Putain. Putain, elle me fait flipper, hein ! Avec sa crêle, hein ! Le harcèlement scolaire est une maladie. Oh putain, elle tourne la page bien lentement, en plus, quoi. Je ne veux pas apprendre, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas apprendre. Je suis un nantique en formis. Oh, bah bien sûr ! Oh, bien joué ! Oh putain, c'est vidéo gang. Là, il faut se casser direct, en fait. Bravo, tu n'as pas fait de bruit du tout. Flippant. Ça va, hein ! Ah, ma preuve de français, je la trouvais trop sexy, à l'époque. Attention, c'est chaud, putain ! Ça marche à la baguette. Oh, putain ! C'est tout dans les écoles kato, ça. Moi, non, enfin, hein ! Elle a l'air sympa, cette petite dame ! Moi, je lui ferais totalement confiance pour l'éducation de mon gars, hein ! Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bordel, quoi ! Ah, elle le bouffe ! Ok, c'est une façon d'enseigner l'autorité. Putain, elle est ultra flippante. Sans déconner, là ! Elle me fait flippant, là ! Putain, puis là, on a vu le truc. Tu passes sous l'étape, c'est mieux, elle ne te verra pas. Sous l'étape, comme ça, là ? Ah, merci ! Merci du conseil, c'est ouf ! Ah, trop bien ! Bah oui, sous l'étape, là, c'est carrément mieux. Ah, merci Justine ! Oh, bah là, elle m'a vu, par contre, carrément, dommage. Dommage, bon. Très bien. Dans le cul. Là, c'est bon, là. Elle ne nous aura pas. Elle ne nous aura pas, il faut y croire. L'ascenseur ! Vite, vite ! Je vais me faire niquer. Vite ! Allez, allez ! Ouais ! Alors, lui, il a des petits problèmes psychologiques, je pense, à cet enfant. Il faudra parler à ses parents. Mais j'aime bien la masse. Ah, bah oui, couillon. Tiens, viens, viens te la mettre, là. Et là, on va faire comme avec Jack Nicholson. Here's Johnny ! Ah, mais la discrétion à son apogée. Je vais la faire boire. Ah, mange les gosses, c'est horrible. C'est une maîtresse cannibale. On peut descendre sans foutre la merde, quand même, quoi. Putain, non, on peut pas. Mais non, Mono, ça me boulait. En vrai, ça me boulait, j'en peux plus, c'est vrai. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Je vais me cacher, parce qu'en fait, la vieille, elle va revenir. Avec sa grosse tête, là. Oh non, je suis con, il fallait courir. Je suis un couillon ! Je me souviens bien, c'est un cistroissier, cette femme. Bonne déduction, bien joué, Razor Vax ! C'est une maîtresse d'équipe. Dans tout ce qu'il y a de plus réaliste. Elle aime pas les gosses. Elle veut les manger. C'est une représentation de l'enseignante commune. Qu'on croise dans toutes les salles de cours françaises. Ça y est, là, c'est le moment où il faut... C'est le moment aux courses-poursuites hollywoodiennes. C'est vachement bizarre, la façon dont il y a un joueur bouquin, quand même. Non. Elle me voit pas ? Quelle charmante petite dame. Oh putain d'accord, super. Quand tu sens ton petit cœur qui bat, c'est que c'est réussi niveau ambiance. Là, c'est ça, exactement. Mais non, mais va te faire foutre, la prof. Va te faire foutre, la prof. Déjà, c'est légal de bouffer des gosses. Non, mais il faut tourner de l'autre côté. Bah ouais, ça paraît évident, mais pour vous, mais moi, c'est la première fois que je fais le jeu. C'est pas évident, merde, hein. Vous avez vu comment elle fait peur, la dame ? Avec son gros coup de lombrique, là. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais tu vas y arriver. Ou pas. La caisse ! Ah, d'accord, ok. On va faire genre le mec qui trouve la solution tout seul. Je crois qu'il y a une caisse dans le fond qui peut peut-être me servir à quelque chose. Je pense que c'est la clé de l'énigme. Eh bah oui. Ah, je suis un génie. Vous avez vu le chat, j'ai de l'intuition quand même. Ah, j'ai trouvé ça tout seul. Là, on prend le truc, on lui éclate la tête. Là, il faut juste le timing pour le choper. Alors, c'est bon. Alors, c'est bon. Là, il faut encore attendre. C'est un jeu de rythme, c'est l'héros, en fait. Ah, il peut changer de tête. Ah oui, il peut se faire passer pour un des leurs, comme ça. Il peut faire genre... Salut, je fais partie de vos potes. Moi aussi, je suis taré. Bonjour tout le monde. Oh là là. Il veut pas faire pot avec moi. Si vous faites des bêtises dans la vie, voilà, dans le genre d'établissement dans lequel vous arriverez. Des établissements anti-délinquants. Ah, mais c'est dégueulasse. On a bien entendu des bruits de paix. Là, on a un enfant maltraité, ici. Non. Oh, l'école des tarés, quoi. C'est un truc de fou. Oh, c'est l'enfer, ici. Putain, jamais tu veux foutre les pieds dans cette école, quoi. En plus, il fule des coeurs, quoi. Oh, putain, je suis un canard. Vas-y, dédose-toi. Hop, 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 hop. On va la laisser remettre le coeur, quand même. Elle montre jamais ça, ton gamin. C'est chaud. C'est joli, chaud. Je vais faire des cauchemars, cette vidéo. Robert, il me le mange. Il se fait manger vive. Saut de fumée. En fait, ouais, je devrais le faire plus lentement, en fait. Là, bah oui. Là, je vais trop vite, en fait. D'accord, j'ai compris. C'est une connasse. Ok. On va aller faire du match. Oh, merde. Elle m'a pas eu. Suicide et encore suicide. On va s'en garder pour demain, les jeux barqués. Et bien sûr, merci à Justine. Merci à Razorvax. Merci à Malculus. Merci Digimad. C'était un pur live ce soir, je me suis bien éclaté. On continue. On en garde. On en garde pour demain soir, d'accord ? Tard dans la nuit, je pense encore au genre 22h, quand tout le monde dormirait à point fermé. Merci.